Amis Bélier, bonjour ! Esteban Frédéric et moi-même vous présentons tout d'abord nos meilleurs voeux pour cette année 2022. Nouvelle année, nouveau défi et on espère que cet horoscope de janvier va vous aider à les préciser. Ensuite, merci à vous de gonfler les rangs des nombreux abonnés de la chaine YouTube Esteban Frédéric. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Je vous rappelle ici qu'une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Nous sommes très friands de vos commentaires alors à vos claviers. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que nous réserve ce mois de janvier 2022 ? On constate d'abord qu'il y a un peu trop de planètes dans le signe austère du Capricorne pour qu'on puisse dire « il y a de la joie dans ce début d'année-là ». Austère rime un peu trop bien avec sanitaire si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que les désagréments du Covid et compagnie n'ont sûrement pas fini de nous faire la vie. Mais il y a quand même quelques raisons astrologiques de se réjouir. D'abord, Mars continue sa marche active en Sagittaire, signe fougueux et souvent porteur d'espoir. Ensuite, le premier passage de Mercure en Verseau possède ce petit côté réformiste et progressiste qui nous fait penser que certains vont se creuser astucieusement la tête pour se sortir de là. La bonne nouvelle pour vous, amis Bélier, est que les 3 décans de votre signe sont directement concernés par les bonnes ondes de Mars en Sagittaire ou de Mercure en Verseau. Vous n'échapperez pas au côté rigoureux des planètes en Capricorne mais ça ne vous empêchera pas de rebondir à votre façon. Puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans l'horoscope. Si vous êtes né entre le 21 et le 31 mars, vous êtes Bélier du 1er décan comme Céline Dion, Maria Carré et Cad Mérade. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 avril, vous êtes Bélier du 2e décan comme Guillaume Canet et Serge Gainsbourg. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 avril, vous êtes Bélier du 3e décan comme Gad Elmaleh et Emma Watson. Alors si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe de Stéphane Frédéric ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo donc suivez-nous jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope ! 1er décan En ce mois de janvier, au moins jusqu'au 24, on parlera surtout d'ultra sociabilité et beaucoup moins d'intimité pour notre Bélier. Mercure en Verseau aime beaucoup trop les gens et l'animation ne vous dérangera sûrement pas du moment où vous pouvez rigoler. En ce début d'année, vous pourriez donc vous parer d'une séduisante et parfois surprenante aura de légèreté. On vous conseillerait bien de goûter à l'insouciance sans vous préoccuper de ce que d'autres en pensent. Mais après le 25 janvier, on pense qu'il ne sera pas facile pour vous de conserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et puis attention à ces petites paroles acerbes qui pourront tout à coup dépasser votre pensée. 2e décan Pas de chance pour vous amis Bélier du 2e décan ! Vénus revient dans le 2e décan justement du Capricorne au moins jusqu'à la fin du mois et avec elle, son lot d'insatisfaction. On sent que notre Bélier va devoir plus d'une fois ronger son frein. Ça ne vous suffira pas, ça ne vous conviendra pas ou vous finirez par ne pas vous sentir à la hauteur. En tout cas avec cette Vénus en Capricorne, il est bien rare que les satisfactions sentimentales soient de la partie. Si vous avez besoin de chaleur humaine, de mots doux, de compréhension et d'empathie, passez votre chemin. Ne rêvez pas, ce n'est sûrement pas ces temps-ci qu'on vous offrira tout ça. Essayez quand même de ne pas penser que c'est en donnant plus que vous recevrez davantage. Si votre love connaît un passage à vide, c'est sans doute que vous êtes dépendant d'une décision de l'autre et que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. 3e décan D'ici le 6 janvier, une meilleure communication ou un peu plus d'échanges serait bienvenue pour amorcer une réconciliation ou la renaissance de l'émotion. Essayez déjà de changer de disque et de registre. Entre le 11 et le 27 janvier, Mars en Sagittaire pourra vous apporter cette force d'y croire même si les évènements du mois de décembre ont pu vous refroidir. Avec cette planète-là, Mars en Sagittaire donc, c'est toujours plus facile de rebondir, de retrouver l'envie, de raviver la flamme. Vous étiez dépité ? Eh bien on pense qu'à cette période-là, vous serez tout à coup beaucoup plus motivé. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan Alors en janvier, ce serait bête de ne pas profiter de ce long passage de Mercure dans le cygne un peu décalé du Verseau sans tenter de valoriser votre brin de fantaisie bien caché. Il y a avec modernité ou réformé. Débrouillez-vous comme vous voulez mais allez dans ce sens-là. Faire avancer les débats dans le bon sens sera aussi votre atout de la période. Cette Mercure en Verseau peut vous aider à convaincre plus facilement, à vous battre habilement pour vos idées. Valorisez donc votre ouverture d'esprit et votre aptitude à parlementer, plaider, négocier. Après le 20, on insistera sur le moins de traditionnel et le un peu plus d'inhabituel. Quand il y a deux planètes en Verseau dans l'atmosphère, notre bélier peut se permettre de mettre les conventions au placard. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez raté votre vocation de cette fin de mois car à quoi servirait que les planètes en Verseau se décarcassent si vous étiez trop convenable ? Oui mais attention quand même car après le 25 janvier, on pense que le boulot va davantage vous accaparer. Vous aurez sûrement certaines prétentions mais il va falloir fournir les efforts qui vont avec. Et oui, rien ne vous tombera tout cru dans le bec et ce sera peut-être bien ça le hic de cette fin de mois. 2e décan D'ici le 13 janvier, si vous décidez d'agir, sachez que le ciel sera avec vous. Bref, vous aurez la chance d'avoir le vent en poupe pour aborder 2022. En ce début d'année, l'esprit de conquête sera bien présent chez vous et votre profil de challenger sera validé. Ça pourrait être exaltant ou au moins sacrément revigorant. Alors lancez-vous et vous verrez tout ce que vous avez à y gagner. Vous voilà donc en piste pour une spirale de projets trépidants. Exercez-vous à attraper au vol les pêches du dessin car Mars en Sagittaire vous suggère surtout d'être zélé. 3e décan Entre le 11 et le 25 janvier, grâce à la présence de Mars en Sagittaire, il faudra faire un plein d'optimisme et d'envie d'y croire. Quand l'enthousiasme booste l'ambition, rien n'est vraiment impossible à réaliser. C'est ce qu'il faudra retenir. Prouvez donc qu'un bélier motivé peut être un sacré compétiteur et même avoir le dernier mot dans la course au succès. N'oubliez pas de communiquer cette motivation parce qu'avec cette planète-là, un élan partagé est doublement porteur. Mais après le 25 janvier, il vaudra mieux ne pas trop vous titiller car vous n'auriez pas votre langue dans votre poche pour répliquer durement. Vous pourriez même trouver la petite phrase bien placée qui tiendra les inopportuns à distance. Et puis en cette fin de mois, tout le monde saura tout apparemment mieux que vous. Dans ces conditions-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'exprimer votre point de vue ? Figurez-vous qu'il semble bien que non. Amis Bélier, on en a fini avec l'horoscope de janvier 2022. Justement, rappelez-vous qu'à nouvelle année, nouveau départ ! Je pense que vous êtes nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnés par Esteban Frédéric. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée à mon avis pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Vous pouvez les consulter dès maintenant mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frederic.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent… Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban Frédéric évidemment et puis d'ici là, à recevoir mes amitiés cosmiques. Sous-titrage Société Radio-Canada